Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Stellarist Je me suis paumé dans l'espace, je suis paumé dans l'espace, voilà Donc en compagnie de Boobies, salut Boobies Bonjour Donc on reprend, on reprend, on reprend, là où on en était Donc toi, voilà, t'étais devenu un grand empire, moi j'étais devenu l'empire le plus petit de la terre du milieu Ça a toujours pas changé Ah ouais, petit, petit mestoc, petit mestoc, attention À gauche ça va, en fait toi tu peux percer chez moi, il n'y a que toi qui peux percer À droite, il faut avoir envie de passer, j'annonce, il faut avoir envie de passer Parce qu'avant c'est gavé un peu de bastions, il y a deux flottes qui traînent par là Il faut quand même avoir envie de passer Donc écoute, vas-y, tu peux mettre en lecture Ok c'est parti, donc moi j'étais en guerre Alors je vais lancer un chrono, parce que je sens que les épisodes sont un peu longs Choquer les gens, ils ont mal aux cheveux, c'est compliqué, mettez un pouce bleu Le pouce bleu gratuit qui passe bien Alors là, vous voyez, on est en train de construire pouce bleu Euh, qui passe les pouces bleus partout Voilà, euh Voilà, en fait, moi tu peux me mettre en vitesse max, tout va bien Expiration d'un décret Subvention agricole, cartographie des... Si ça te va, pour l'instant je vais mettre en... Alors attends, vous pouvez mettre des décrets Je vais payer des décrets Je vais mettre en rapide seulement, pour l'instant D'accord, comme tu veux Alors à flotte, je crois que j'avais... Faites ce décret Vas-y, allez J'y crois à fond Donc les messieurs m'attaquent là Les gens ils sont complites Ah oui, alors la construction là, elle est complite Elle est complite Oula, oui, il faut construire ici Ici c'est bon ça C'est bon ça Ah mon problème de cailloux réglé à tout jamais Voilà, formidable Ça c'est bon ça Euh, mon problème de cailloux Donc on va commencer par aménager des cailloux à 4, évidemment Oula, et j'ai mieux même J'ai du cailloux à 5 Oula, incroyable Voilà, je préfère que je me fasse celui-là d'abord Enfin, un cailloux à 5 Euh, ok Moult, moult choserie Moult choserie Putain, j'ai une... D'accord Je pense que je vais pas tarder à passer là, ici Non ? Euh, 29 mois encore Avant mes technologies, lol C'est incroyable, c'est fou L'ordinateur de VISA a été développé C'est incroyable, c'est fou ça Alors ça fait des constructions complétées Partout, un peu partout Un peu partout Ah, j'ai rencontré... Un amiral qui a un tir Les conservateurs J'ai rencontré les conservateurs D'accord Des gens ? Donc, je... Alors... Ils faisaient quoi, eux ? Ah oui, ils pouvaient nous aider dans les recherches Ah, c'est cool ! Pour 2000 crédits, ils m'augmentent, ma vitalité recherche 10% et leur opinion 2% C'est pas vilain Déclaration de guerre Ils souhaitent déclarer la guerre à des gens On s'en fout Euh... Ah, c'est vrai que j'allais déclarer la guerre, moi, pour aider quelqu'un, en fait, à la base Un soi-disant ami Un soi-disant ami... T'avais un allié ? Ouais, j'ai un autre pote, à première vue Je sais plus qui c'est Je ne sais plus Mais c'était des gens, hein C'est sûr C'est certain J'espère pour toi Je jure, mais c'était pas des Klingons, donc j'ai oublié Ah, il faut attendre... Ok Ah, ok, c'est vraiment... On me demande de faire une guerre contre Javaz-Belamandal Hein ? Euh... Je vote non Je sais pas où c'est, c'est loin Parce que demain, c'est loin Voilà Agam, bien sûr L'école du micro d'argent Euh... Tout ça, tout ça Avec mes factions... Mes factions qui sont pas plus contentes que ça, hein Je sais pas pourquoi Je suis en train de faire mon armée de nouveau Ah, tu retapes les stocks un peu Ouais J'en ai besoin C'est bien Parce que là, il est en train de reprendre les territoires que je lui ai pris D'accord Ça, c'est la tasse de café, on l'entend bien Ah, pardon Pas de soucis Ah, la base, hein Souvent, on aura le sol de Stellaris Le café, tout ça, tout ça Ça peut être un peu long On sent que ça peut être un peu long Très très important, la tasse de café Je peux reconstruire par là ? Ok Alors, je m'étais étendu Donc on a les unités Dans la domination Et dans l'expansion Pourquoi je peux pas ? Il y a une base ici, non ? Ah, il n'y a peut-être plus la base Si, elle est construite Ça, c'est l'avant-poste D'accord Pourquoi tu peux rien aménager ? Celui-là, normalement Tu pourrais aménager ici, non ? Ah, c'est juste... Bah si Système survey complet Rémière, minage des cristaux Ah oui, d'accord Pour faire ma mine, il me faut Ok, minage des cristaux Chelous Ok Que je n'ai pas Donc en fait, je te déplace pour rien Viens plutôt voir papa ici Déplace-toi ici Pourquoi je peux pas construire ? Construction complete Horatienne Galactique Empire C'est pas toi ça ? Euh, si D'accord, t'as un vaisseau Qui se touche la nouille chez moi C'est pour ça, en fait Non, mais voilà Pas de soucis Euh, oui D'accord Entrevers, enquêter sur les anomalies du système Merci Allô ? Il veut pas Oui, oui Oh non, il veut pas Enquête Je ne veux pas enquêter Esclaves, travail Tu vas bosser fouillon, merde C'est quoi les conditions ? Ok, ils ont fait demi-tour Ils ont arrêté leur reconquête Je ne sais pas Ah mais c'est parce que celui-là, c'est celui-là D'accord Ah, toi t'es là Ok, ok C'est parce qu'il y a déjà un mec dessus Ok, très bien, très bien Ça marche J'ai oublié que cette partie commençait vraiment très bien pour moi Oui Ça va, arrête de me rappeler que ça se passe très mal pour moi Vraiment très bien Vraiment très bien En contact avec lui Peut-être parce qu'il ne parvient pas à interpréter notre signal L'officier scientifique bidule Recommande de faire venir un vaisseau de construction Pour le remorquer à l'extérieur du champ de débris Car il risque d'être percuté par un astéroïde Un projet spécial a été lancé pour récupérer le vaisseau et l'examiner Lance la recherche à la dérive Vous piquez 500 milliers Bon, non, mais vas-y, j'ai pas besoin de minéraux non plus Vas-y, go enquête Du coup, il faut que je lui trouve un vaisseau de construction Où ça ? Alors, attendez On a un système de journal dans le jeu, je crois Sauf faire de ma part Non, ça c'est les contacts Voilà C'est ce machin Non Il est où mon projet spécial ? Il est où mon projet spécial ? C'est une recherche, c'est pour ça ? D'accord Je dirais oui Si on me pose la question, je dirais oui 720... Tu peux tout aménager ? Aménage tout ! Visiblement, on a un petit peu d'argent dans ce mouv'là Si possible Construire un avant-poste, vas-y Je paye Ah oui, il faut que je fasse attention J'ai plus beaucoup d'influence, en fait J'ai tout claqué par les fenêtres Je suis un dingue Mais on a complète la construction Donc on est des dingues Ok Donc tu as tout fait Ok, ça fait des enquêtes suivantes Projet en temps limité Oui Un amiral acquiert un trait Formidable, bravo Un vaisseau de construction en orbite Ah Voir, c'est pas où C'est là Je vais bien trouver un vaisseau de construction dans le coin C'est quoi le secteur ? D'accord, c'est là où il y a le trou de verre D'accord Là où il y a le trou de verre Là où il y a le trou de verre C'est toi qui vas t'y coller Continuons, finis son truc Le scientifique est passé de niveau Communication pirate Un répéteur régénérateur de fortune a été fixé à la va-vite sur l'astéroïde SL964D On dirait une plaque d'immatriculation le truc L'officier scientifique Ersch Nasseter est persuadé qu'il s'agit d'un élément d'un réseau de communication pirate Les premières analyses ont montré que les messages relayés n'ont aucun caractère stratégique particulier Mais qu'il s'agit plutôt de communication privée d'un vaisseau à un autre, entre des membres d'équipage Cela pourrait nous en apprendre plus sur la vie dans l'espace Et sur le bien fondé de la couleur des chaussettes des gens Incroyable, donc on va escorter ce truc Le projet en temps limité, bah c'est lancé Voilà Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on se calme Ok Beaucoup dans la recherche J'ai un homme dans la recherche Ah, vas-y enquête, ne te gêne point Enquêter sur tout ce qui traîne Allez-y Ah, on me propose la paix, et je refuse Découvrir un homme, il est en train d'enquêter dessus, incroyable Rose zone très intéressante par contre Pour la recherche Ça, ça fait plaisir C'est quand même soyeux Insulte diplomatique Même les gynos les plus immondes, les animaux de votre espèce sont particulièrement répugnants Mais c'est un compliment ça, c'est pas une insulte Mais c'est qui qui t'envoie ça ? J'ai pas une larve J'essaye de retrouver la larve Euh, ça ressemblait à une larve Qui c'est qui la larve ? Quoi il ressemble ? Oh les mecs vous ressemblez à rien, vous venez me critiquer mais il ressemble à rien Les cubs Incroyable Non ça c'est des artistes C'est des gens de bien Il était où là là ? Que je puisse l'insulter Ah voilà c'est ça, c'est un prikikiti Enfin mais c'est même pas un non ça quoi, s'il te plaît Insulte Voilà Confirme Voilà Avancez des revendications aussi Moi je suis un dingue, je peux pas Je peux que t'insulter J'avais que l'argent pour t'insulter Putain On va avoir un impact diplomatique De quoi ? Insulte diplomatique ? Votre espèce semble devenir plus répugnante à mesure que le temps passe, Klingon Mais c'est un compliment aussi, arrêtez ! Arrêtez de me faire des compliments Faut arrêter quoi Je veux dire T'es en train de me dire que je te déplaie Je suis d'accord Je peux te réinsulter alors ? Moi aussi Allez je confirme T'es qu'un sac à merde Et en plus t'es même T'es trop kawaii en fait pour être dangereux Ça c'est une insulte Trop kawaii Pour être dangereux Trésor de pirate Il y a un millier d'années Cette astéroïde semble avoir été utilisée de manière intermittente par des pirates Un petit groupe a réussi à s'introduire dans la base Et à récupérer le trésor qui s'y trouvait Il se compose principalement d'objets et d'artefacts volés dont certains semblent particulièrement précieux Ah est-ce que tu peux faire pause s'il te plaît ? Les gens pètent des plombs Faut que je fasse des choix s'il te plaît Et là je suis en train de le... Prociège spécial achevé Après avoir récupéré le vaisseau qui dérivait près de WX-12Q-38 Nous avons dépêché une équipe pour l'examiner Il s'agit d'une scène de crime Un seul membre d'équipage a été trouvé Un bipède amphibien Aux grandes oreilles Qui semble avoir été poignardé à plusieurs reprises Dans la mesure où son équipage est mort Le vaisseau est disponible Il est équipé de propulseurs puissants Dont la structure et la conception sont supérieurs au nôtre Mais il n'est pas armé Apparemment il servait à transporter du personnel important Nous pourrions le transformer en vaisseau d'exploration Ou bien le démanteler pour étudier ses moteurs Tenter de comprendre sa technologie Et améliorer nos flottes Démonter moi ce truc Non des scientifiques c'est bon j'en ai deux quoi Et donc trésor de pirate Ouais ouais Donc certains paraissent précieux C'est bien mal acquis Profite à l'état Ouh 500 d'énergie J'ai trop de poignons Voilà Officiel Alors Merci tu peux remettre lecture Désolent J'ai une bonne nouvelle pour moi aussi Ah oui ? L'empire que j'attaque En fait j'avais oublié que je m'entendais super bien Avec l'empire qui était au dessus de lui Et il s'avère qu'il attaque au nord D'accord Sa deuxième plot Qui est largement Plus merdique que la sienne Et moi je viens par le sud Et je suis en train de le défoncer D'accord En fait on va l'écraser en deux le mec Ah oui d'accord Donc oui vous allez le rouleau compresser C'est quoi c'est June Republic ? Alors June Republic c'est le mec que j'attaque Et au dessus là Omni Car Taker C'est mes potes en fait Enfin je m'entends super bien Ils sont aussi en pierre C'est à dire qu'il y a des grandes chances d'alliance Oui tu vas faire un petit rouleau compresseur sur sa face Ça va être bien Là il vient de lui prendre un territoire de nouveau D'accord C'est rigolo Ouais Son empire va être divisé en deux Litéralement Ah oui non mais je suis en train de le Ah oui Ok Je suis vraiment en train de le casser la figure Il a plus d'armée Il a plus d'armée D'accord le mec essaye de faire la guerre avec des taxis Des taxis de l'espace Des bus Des bus de l'espace Pas très solide en bus de l'espace C'est pas ouf Alors moi je pense que le mieux pour moi ce serait de les vassaliser Bon après par la suite On va voir On va voir Déjà continuons de prendre les territoires Un secteur intégralement repéré Moi j'aimerais bien finir de repérer les secteurs à côté de chez toi Donc là je vais peut-être faire un petit demi-tour Hop reconnaissance de système par là De toute façon ce qu'on va faire c'est que je vais te faire une Une carte des étoiles là on va se filer Parce que tout ce que j'explore en bas dans le sud Là t'auras pas besoin de l'explorer si je l'explore déjà D'accord ok cool Ok vaisseau scientifique disponible Pas fin Reconnaissance du système s'il vous plaît Là j'ai laissé un vaisseau scientifique au sud Pour qu'ils continuent d'eux même Pour qu'ils continuent d'explorer Ouais je vois t'en as deux qui se promènent autour de Autour de chez moi Bon après j'en ai deux aussi dans le coin Donc bon j'ai pas non plus des grands grands espaces A explorer Ouais mais c'est un gain de temps C'est un gain de temps Ouais c'est un gain de temps quand même Alors je me fais attaquer Ah non c'est moi qui attaque ok Bon bah chez moi c'est calme Bon bah chez moi c'est calme hein T'en viens hein Chez moi c'est calme Alors si je t'améliore en redoute Il se passe quoi en dehors de En dehors de la puissance que ça génère Bah t'as un emplacement supplémentaire ou deux Quand tu passes en redoute de construction Donc tu peux mettre des batteries missiles tout ça Et ça augmente le nombre de plateformes défensives Tu peux mettre Ah j'ai terminé une science Nouvelle recherche Très bien d'ailleurs Recherche terminée ça faisait plaisir Tissus de coq régénératif Ou flagelle d'amib Bah je vais faire ça Parce que t'es spécialisé sur ça Mais j'avoue que le composant violacé là De coq régénératif C'est quand même assez sexuel On va pas se mentir C'était beau C'était beau J'espère que ce projet va revenir On est en train d'attaquer les deux sa station Les deux ensemble Ah oui alors maintenant je vais pouvoir nettoyer Les volcans près de chez moi Formidable Plus de monde sur les planètes Quoi j'ai pas assez de thunes Ah merci C'est bon ça se déblaie ça Quoique attends J'aurais peut-être dû Annule Oui annule celui-là Déblaie maintenant En fait le plus intéressant En premier le Enquête vas-y Je suis en train de lui rouler dessus Nouvelle connerie disponible Je peux bastion d'harmonie Et que c'est 30% La construction de chantiers Euh Spatiaux Quatre gares défensives Ou intérêt général Réduction de l'agitation De 20% Voilà La justice avant toute chose Le calme intégral chez moi Pour rien Tout le monde est zen Les gens vivent en paix avec eux-mêmes Et avec moi C'est bon Finalement je suis un grand peuple de paix Euh Changement ethnique Dans la hégémonie de Gamva Après une longue période de soutien Au Gavius Purify Vanguard L'hégémonie of Gamva A fini par adopter cette faction En faisant sienne Toutes les valeurs et politiques Qu'elle prônait jusqu'à présent En faisant entrer cette faction Au sein de son gouvernement Elle est devenue Plus ouvertement Xénophobe Oui bah si tu veux Je m'en fous des xéno j'en ai pas chez moi Faudra demander à quelqu'un d'autre pour ça Moi j'ai pas ça dans mon stock Ah une guerre a été déclarée Qui tape sur qui ? Je crois que c'est toi qui tape sur des gens Non ? Non c'est des gens qui se tapent entre eux ? Oui ce n'a aucun intérêt Des gens qui se tapent entre eux Formidable C'est des gens Oh non J'ai fait une réponse officielle Je m'en cogne Voilà Réponse officielle de mon empire Voilà Mettez vous de belles baffes La snaille de mine de problème Alors construire plus de vaisseaux Je suis à deux systèmes de sa capitale Je suis toujours à la corvette là ? Je tourne toujours à la corvette là ? Vraiment ? C'est vraiment ce qui se passe ? Bah il est nul Crois-moi bien La vie est vraiment nul Euh ouais vas-y Go une ferme Crash d'un minéralier Et après avoir repéré une anomalie dans les puits gravitationnels de GF53001B Le ISS Urytrex A découvert ce qu'il reste de l'épave d'un ancien super minéralier Profondément enfoui dans la croûte de l'astéroïde Il devait être chargé à plein lorsqu'il s'est écrasé Aussi les ressources minérales de cet astéroïde Ont-elles été revues à la hausse ? Plus 3 ! Plus 3 ! Oh c'est bon ça ! Recharge complète Plus de blindage On va pouvoir payer un peu pour renforcer les blindages de méga Blindage violacé ? Ouais je prends Ouais je prends Les différents bastions Différents bastions Différents bastions Qu'est-ce que je peux améliorer ? Les plateformes de défense de cette base stellaire peuvent être améliorées Ah d'accord c'est par ici C'est par ici que ça se passe Hi ! Ça coûte cher Le coûte cher mais c'est payé monsieur C'est payé Ziris c'est prioritaire sur tout le reste Et l'avant-garde prioritaire sur tout le reste On améliore la flotte Petite corvette Oh on va améliorer de la deuxième garde aussi si on a les moyens Oui on a les moyens C'est vraiment les plateformes défensives qui me poutent beaucoup d'art Oh ! Gros fun ! Manette Elle est où celle-là ? Ah j'ai pas mis de plateforme défensive sur celle-là ? Ah si il y en a une ! Lol On s'en payait une deuxième un jour peut-être Pas tout de suite Tu pars d'attraction là ? Tu pars d'attraction comme ça Ok sur une planète je viens de trouver Mais vraiment calme Au chômage mais non tu n'es plus au chômage c'est bon Regarde je vais te donner du travail Encore du travail Inactivité Inactivité pour qui ? Il n'y a plus d'inactivité Mets-toi à jour con Nouvelle recherche c'est parti Voyage par trou de verre Je ne m'intéresse pas en vrai Ah ! T'en as bientôt un dans le sud là ? Ouais mais en vrai ça ne m'intéresse pas quoi Je vais vite poser Excuse-moi je dois juste mettre pause au second Oui oui je t'en prie Je préfère m'intéresser à des disrupteurs Genre de choux La situation de guerre là Et je vais faire sûrement la paix avec le mec Allez je vais faire le voyage Le voyage 126 mois A dans 1000 ans Ils m'ont dit clairement à dans 1000 ans Euh oui bah c'est déjà J'ai déjà payé l'amélioration là Ah ça s'améliore en route D'accord je n'ai pas payé l'amélioration du tout de la tour Ok je paye son amélioration Et je paye une deuxième plateforme de tir Et j'ai fait la paix Je suis quelqu'un d'hostile Bravo Et j'ai mon nouveau territoire Bravo homme de paix Maintenant Homme de paix et d'amour Oui vas-y enquête Tu vois mon territoire qui a un peu grandi en haut à gauche Bah non c'était bon Il fallait justement m'appeler bien toi Euh j'ai construit ce que je pouvais ou C'est pas ce que Allo Allo Oui Allo Non non c'est Ah oui tout est aménagé Non en fait Je suis en train de me battre avec mon truc En me disant Mais pourquoi tu veux pas le Hein Moi comme dit je viens de faire la paix J'ai mon nouveau territoire dessiné Tout ça Donc c'est pas trop mal Je vais pouvoir m'occuper un peu de mes planètes Même s'ils sont Pas trop mal déjà Alors là j'améliore encore des stations On redoute ça veut plus rien dire Ça veut plus rien dire Le mec tu sens qu'il n'a pas de planète C'est tout en Tout est en Tout est dans l'espace Je viens un peuple de l'espace Un jour on découvrira la terre La terre ferme Alors ce qui est bien là En faisant la paix C'est que j'ai une nouvelle planète Ouais Entièrement dirigée Enfin entièrement Avec des gens de son espèce En esclaves dessus D'accord C'est vachement sympa Je me sens bien Pas besoin de bosser C'est formidable Indirectement une loi martiale dessus Ah j'ai un scientifique qui est mort Bien C'est bon deal ça Ils sont tous occupés là Oui ils sont tous occupés Recruter un glandu Un maniaque vitesse de recherche Ça me va Donne moi mon maniaque S'il y a un nouveau secteur Un psychotique là On s'en fout C'est bien Je veux le Voilà Mérite d'être étudié On va trouver L'Urytrex A été surpris de détecter De nombreux signes de vie Provenant de l'intérieur De l'astéroïde Il s'agit d'une importante colonie De lithovores Ressemblant Assez à des verres Qui ont creusé Les tunnels dans la roche D'accord Ce forme de vie unique Est-ce qu'ils sont Semble-t-il parvenus A s'adapter Au froid de l'espace Incroyable Oui on a fini Des tas de trucs Ok construction Machin Sadakis Bon les décrevisses prime Avec mes noms de plan Tellement sérieux C'est incroyable Oui Ça Ça c'est bien Très bonne idée Bravo Excellent Alors tu n'as pas tout aménagé Donc tu vas aménager Aménager le centre de recherche Pour aller toujours plus vite On arrive à combien d'habilité ici là On est passé Il y en a un Il est à 60% 60% ça devient crédible Ah 60% ça commence à devenir crédible De se poser dessus Attention Ça ne rigole plus Alors ça fait quoi des sclaves Hum 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 Système survey complete Intéressant Euh Faut que je m'intéresse Au projet de coloniser une planète Oui tu as bien entendu Coloniser une planète Je viens de dire Oh putain Qu'est-ce que ça te fait là De pouvoir dire ça là J'ai un doute Je t'avoue j'ai un doute J'avoue rien que de le dire J'ai un doute Voilà Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais pas Les gens ont un doute On dit ah bon C'est faire ça non Oui à l'époque Est-ce qu'il paraît Nos ancêtres savaient le faire On va peut-être essayer aussi Prenons un risque Bah go On va aller à Kronos Et puis on va construire Un vaisseau colonial Je suis un dingue Je suis vraiment un dingue de faire ça Je ne devrais pas Ça n'a plus de sens Construire des stations minières Vas-y pète un plomb Il est où Il est où Jackie Il est là Ah oui il y a du Oui d'accord Je vais vraiment résoudre mon problème De ressources Dans le coin là Ah ça fait plaisir Moi qu'on avait marre De galérer avec les minéraux là System survey complete Convention de recherche Allez Je crois que je vais m'allier Avec le mec en haut Oui oui n'hésite pas Fais-toi des tas d'amis Tant que ce n'est pas moi Qui dois me faire des amis avec Tout va bien Ça me fera une grande frontière au nord Carrément une énorme frontière au nord Et je pourrais t'aider Pour aller méchant en bas Construction complete Construction complete Alors de quoi parle-t-on ? On parle de Je peux rajouter des plateformes Très intéressant Carrefour commercial Oui Oui Enfin Je peux rajouter un truc là Oui Et de l'ancrage Toujours plus de navire Très bien Une ferme hydroponique N'empêche ça donne bien Les fermes hydroponiques Ça rigole pas Ça fait vraiment des trucs Et là il manque du pognon Donc on reviendra plus tard Quand on aura du pognon Euh Pouf L'ancrage Oui Crayons une armée Et la Patrie de lance-missiles Oui Et pour le reste On verra quand on aura du pognon Comme d'habitude Te dirais-je bien gaming Mais J'aurais peur de te sous les pouces bleus Le gros harcèlement Et bah voilà J'ai 4 doutes maintenant On discute ou pas ? Bien Avec 4 doutes Toujours plus de blindage Hein ? Je t'impressionne avec mon immense empire Non bon d'accord Mais J'ai désobé la carte Je fais Ah non d'accord D'accord J'ai gagné quelques territoires Comme dit D'accord J'ai même isolé un système à lui Moi ce qui me fait marrer C'est que j'arrive à avoir un empire Qui est petit Mais qui arrive quand même A être flippant C'est à dire que personne ne m'attaque quand même Ils se font tous kk dsu Construire un avant poste ici Du coup Est-ce qu'on va coloniser là ? Incroyable Franchement Je vais coloniser un coin Non mais c'est Incredible Incredible Donc là c'est De quelle planète Tu vas prendre là ? Je ne vois pas De quelle planète je vais prendre ? Ouais Oh bah c'est loin de chez toi là C'est Tu vois ma base Ma base de Tirioc Oui Ouais Bah c'est le système qui est Vraiment au sud de celui là Où il y a une planète un peu jaune pour moi Ça va être une planète océanique Ouais je les vois Voilà C'est le monde océanique que je vais prendre Donc je vais pouvoir construire une nouvelle base spatiale incroyable Bah j'ai mon nouveau secteur Donc c'est un secteur que j'ai créé en haut là Je suis en deux secteurs maintenant C'est beau monsieur C'est beau c'est beau C'est beau ce que tu fais Je sais Vraiment Je suis impressionné Vas-y je te laisse meubler Raconte ta vie Euh Attends Déjà je vais lui donner un peu d'énergie là Le mec Parce que Non je lui ai tout donné Putain C'est pas grave Il faut que je mette un gouverneur Peut-être dans ce secteur Ce serait mieux Où les constructions des bâtiments Gains en expérience Je vais mettre un jeune Qui a 25% de bonus en expérience Qui progresse vite C'est bien Et là je suis en pêche Je fais mes petits bails Tranquillement Je suis en train de renforcer mon armée Là je vais mettre 6000 6000 cailloux Pour renforcer mon armée Alors Qu'est-ce que je peux faire encore Intéressant Je peux faire une centrale bétarienne Ici après Qu'est-ce que je peux faire encore Je n'ai pas grand chose à faire A part me développer tranquillement Je ne peux pas encore Ah si je vais pouvoir le faire Ok Il faut que l'attente Le bâtiment soit construit Je peux faire une nouvelle station C'est intéressant Nouvelle station Où je vais mettre cette station Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire de cette station Je ne sais pas Est-ce que je ne peux pas payer les maraudards J'attaque encore les mecs Non Je ne vois toujours pas C'est celui-là Le printemarodard Quel ? C'est eux ? Non c'est pas eux C'est eux Ah ils sont de l'encontre de Rennes Ok Es-tu là Knopfong ? Non tu n'es pas là Si si je suis là Merci d'avoir super bien meublé Ah enquête C'est parti J'arrive pile pour une enquête C'était beau Mais mais cette construction Du coup ils sont deux à s'ennuyer Oh c'est terrible Mais c'est terrible Vas-y construis tout le système minier du monde ici Allo ? Et où toi ? Tu n'as plus rien à faire ici Tu vas donc venir par là On se fait un autre avant-poste Vaisseau colonial Il est sorti Oh là là c'est beau Il va vraiment se passer un truc fou dans cette vidéo On arrêtera cette vidéo Que quand j'aurai colonisé cette planète Pas avant Coloniser la planète Incroyable Après la vue elle est bien vivable pour moi Oh putain on va bouffer On va bouffer comme Jaja J'ai une communication en 30 C'est moi Ah d'accord C'est moi J'accepte Nice Ah j'ai découvert quelqu'un Tu es le seul que j'accepte en plus Donc franchement c'est vraiment cadeau C'est vraiment Je suis trop sympa J'ai découvert quelqu'un d'autre Qui est au sud de toi je crois Par son travail écharné Notre empereur Kesh a développé de nouvelles compétences Vous savez notre empereur est devenu encore plus fort Toujours plus Poste commercial extérieur Carrefour commercial Plus 2% Très bien Allez Plus de pognon J'ai décidé de faire des avancées de type pognon sur ma capitale Et ici Non il n'y a personne à quai ici Donc c'est pas Enregistrement Je suis actuellement très riche Un système de propulsion abandonné Ah on a trouvé un truc Vachement précis On a trouvé un truc J'ai déjà l'ordinateur de ciblage Il n'y a rien qui m'intéresse de ouf là en fait Les postes d'écoute Les machins Les enregistrements d'hyperling Il n'y a rien de Rien de ouf Postes d'écoute Un stylo de stockage Ça peut se faire Allez un stylo de stockage Validé Ah j'ai fini une techno Je vais réussir à cliquer dessus Oui c'est bon Nouvelle recherche C'est parti Appareil de combat Élementaire Les hangars Un hangars Pour les appareils de combat Mais c'est trop bien ça Oh limite de commandement de flotte Plus 10 Oh c'est trop bien Permet le destroyer Les deux sont trop bien Qu'est-ce que je fais Oui c'est ça Je clique dessus J'ai cliqué sur le destroyer T'es gâté Pourquoi d'ailleurs Pourquoi d'ailleurs je clique Mais non Mais si Non si Non Mais non il n'a pas fini son projet Pourquoi le mec me dit Nouvelle Mais je me suis fait arnaquer Je n'ai pas compris Je me suis fait arnaquer Je m'ai vissé de la merde Reconnaissance de système C'est parti Ça bosse Ça bosse dur Ça bosse dur Incroyable Visiblement Neuve privilège vanguard Qu'est-ce qu'il y a ? Domination traditionnelle Société hiérarchisée Autorité extraplanétaire Autocratie Je ne sais pas Pourquoi vous n'êtes pas content Pourquoi ? Tu devrais être heureux Tu devrais nager dans le bonheur Gérer la faction Qu'est-ce qu'on peut faire ? En les faisant entrer au gouvernement Celle-là Imperménement Tes ethnies gouvernementales Et au contentement De toutes tes autres factions Favoriser la faction Attends que celle-là Ces ethnies Plus accessibles Pour le reste Réprimer la faction Non bon On s'en fout Moi je ne vous gère pas Je m'en fous Vraiment je m'en fous de vos dits Il n'y a que si vous commencez A me saouler Que ça Tout en est marrant pour vous Je peux être mécontent Jusqu'à demain Tant que tu me fous la paix Je te foutrai la paix Allez construis-moi ça Chelleb c'est habitable Comme planète Parce que sinon Je trace tout ce qu'il y a dessus On discute C'est pas ouf Habitabilité 20% Bon je vais peut-être Vous laisser dessus Vous êtes bien sur votre caillou C'est un beau caillou Bravo A ce niveau-là C'est un caillou Je suis désolé C'est vraiment juste Un caillou Je crois que je me suis fait insulter Insulte diplomatique Tu nous as fait un partage des cartes Toi non ? Oui Bah ça m'a rien révélé De ce que t'as vu Ah bah moi ça m'a révélé un mec Mais t'as dû connaître déjà Tout cela que On a déjà dû en faire un avant Parce que là tu vois Quand même pas mal de monde Bah oui mais par exemple Bah oui mais par exemple tu vois Impra, Dabai Enfin la ligne littéralement L'hyperlink est entre Chez toi et chez moi là T'as dû l'explorer celle-là Celle où il y a un monde arctique Et ça me révèle rien A part qu'il y a un monde arctique quoi Enfin mais ça je les vois déjà en fait de base Ça m'a vraiment rien révélé en fait du tout C'est pas grave T'es gâté c'est pas grave On peut améliorer les flottes C'est parti 120 balles 120 balles où je remballe C'est pas cher le mec a dit Vas-y fais toi plaisir C'est pas cher Enfin c'est cher quand même quoi Ziris Ziris J'aimerais tellement passer à la forteresse Ça voudrait tellement plus rien dire Passer à la forteresse Ça serait formidable je pense Ok c'est bon On a amélioré la puissance de la flotte Qui est quand même pas fou Vraiment Ça a combien maintenant de puissance de flotte ? Bah j'ai deux flottes Je suis à 3,8 les deux réunis Ok Moi j'ai ma première elle a 3,8 Et ma deuxième elle a 1 Donc ça va tu vois Ouais du coup c'est pas fou quand même quoi Vivement le destroyer quoi Je vais me sentir un peu mieux Ah ouais Le destroyer Je vais me sentir à... T'es avec des corvettes pour l'instant ? J'ai que des corvettes Ok Alors j'ai des bonnes corvettes Parce qu'en vrai j'ai des bons boucliers Sur mes corvettes Je fais des recherches de type vénère Sur les boucliers Bon voilà Je suis pas trop mal Tiens communiquer Ça fait longtemps que je t'ai pas insulté Ta gueule Voilà J'aime bien insulter les gens Ça me fait plaisir Déclarer la rivalité J'peux ? Ah non m'avez-y Ah qu'il est moi ? Non euh non un mec Un Prickiki Tu sais le truc qui est trop mignon là Pour avoir le droit de faire la guerre Ouais un Prickiki Le Pokémon là C'est un Pokémon le mec Il a un nom de Pokémon T'appelles comment ? Prickiki Et ils sont en patrick Prickiki Eux c'est des purificateurs fanatiques C'est un Pokémon Mais c'est des purificateurs Mais c'est rien du tout C'est un Pokémon mec C'est un Pikachu Quand il est énervé Mais bon C'est un Pikachu quand même Alors eux c'est des Du coup C'est les purificateurs fanatiques Ils considèrent toute forme de vie alien Comme une erreur cosmique Et cherchent à purifier la galaxie De cette souillure Ils n'entraînent aucune relation diplomatique Aucune autre espèce Formidable Ils ont 3 planètes Ils sont en pathétique Mais c'est nickel Mais les mecs vivent dans un seum complet Ça les empêche pas quoi Ils sont où ? Ah ouais Ils sont en haut à gauche de la galaxie Enfin au centre Vraiment au centre de la galaxie A gauche D'accord ils sont là-bas Ils ont des purificateurs fanatiques Et ils font les malins en plus Mais grave Ils sont au milieu Ils font les malins quoi Le reste de la galaxie Va leur tomber dessus Enfin si t'es voulu Ah oui d'accord Même moi j'ai un plus gros territoire Parce que maintenant je vais avoir quatre planètes mais ce qui est bizarre c'est que un truc bizarre et les mecs ils ont une station les dernières les dernières la toute dernière station possible tu vois sur sa capitale il a oula temps ça 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 pue il faut pas les attaquer à mon avis un truc avec un empire déchu ou un truc c'est je sais pas mais ça pue qu'ils ont fait son chiste un peu qu'on ne pense qu'ils ont rien ils ont rien en fort en flotte et tout mais par contre ils ont une station leur capitale la station spatiale qui est améliorée à fond et ça je comprends pas parce que personne a la technologie encore pour l'avoir j'ai même j'ai jusqu'au début moi c'est des iha shit c'est tout à ma vie il fallait les conspire comme ça je pense que je pense qu'ils ont été fixés avec une technologie de base et je pense pas qu'ils aient accès à la recherche pour être un gros un gros pirate si tu veux c'est un gros pirate de l'espace quoi il plus dit moi je sais pas mais c'est bizarre parce que ouais comme dix ont aucune flotte ils ont rien ils sont empathétiques chez moi devraient avoir en flotte par contre ils ont cette station là à fond je sais pas c'est bizarre à mon avis si tu les attaques tu vas avoir à faire des un empire déchu je sais pas mais je préfère pas mon mais c'est trop bizarre pour eux tant qu'ils sont loin on va les laisser loin c'est ça ils sont pas à côté on s'en fout de leur vie quoi de toute façon je me fous de la vie de tout le monde tant qu'on vient pas chez moi donc dès qu'on vient chez moi c'est autre chose quoi ah lol je gagne plus de points là qu'est ce que c'est que cette histoire j'ai plus d'influences ça c'est des factions les mecs que j'ai attaqué là j'ai fait la paix j'ai pris le territoire ils se sont attaqués par encore un autre empire on est au pied de leur capitale de la capitale d'ennemies c'est ça qui a rendu les mecs pas contents j'ai pas validé toutes les guerres ah ouais fallait dire oui à toute la guerre tout le temps les mecs on me saoulait vous voyez bien que je travaille moi arrêtez de m'enverder quoi ma vie est horrible j'ai plus de points de d'influences quoi c'est terrible je vis dans la dèche de points d'influences affaires c'est dur à gagner faut bien faire avec tes factions tout ça au bon premier d'autres actions pour pas qu'elles s'étendent ça fait remonter tout le monde quoi j'ai mis une faction en avant ça fait remonter tout le monde t'as adopté ou t'as favorisé j'ai favorisé une faction ça fait remonter tout le monde temporairement mais ça fait remonter tout le monde n'hésite pas à choisir la faction que tu préfères tu vas y réprimer ceux là qui te font vraiment chier pour pas que les habitants s'étendent dans cette façon tu vois j'ai pas vraiment en fait de faction qui me fait chier c'est ça en fait qui est bien avec l'empire clingon que j'ai destiné c'est que t'as assez peu de chances d'avoir du bonus qui va être accordé par tes factions à moi d'être extrêmement agressif à dernière demeure contre toute attente alors qu'il traversait la ceinture d'astéroïdes l'ISS uritrex a réussi à localiser la source des étranges signaux précédemment détectés nos scanners ont révélé qu'il s'agit d'un minuscule objet alien une sorte de cercueil contenant les restes d'un astronaute alien sont aussi accueil pour suivre sa vie ou alors je le démonte je suis démonte sa mère je démonte sa mère démonte quoi c'est un foutu alien qu'est ce qu'on s'en fout lol lol off légende ah oui c'est lui et j'attends toujours j'attends toujours d'avoir les points pour mon avant-poste incroyable j'en ai consommé trop récemment j'ai fait trop d'avant-poste à d'affilé pour avoir zéro ressource en plus à certains endroits c'était beau ça donnait envie après j'arrive faire cette hyper ligne là-haut entre toi et moi je finis celle-là on enquête sur ton anomalie fait toi plaisir ça a l'air de vous éclater la science les enfants c'est incroyable alors chronos bon bah j'ai plein de thunes 1 paye construction de full plateforme full plateforme et j'ai eu plus de thunes bravo je pense avoir une petite armée 19 il faut ah oui il faut 62 bas c'est ça je gagne que plus 1 pourquoi je gagne que plus 1 parce que 1 pardon qu'est ce qui se passe avec mon influence c'est quoi l'histoire de mon influence là promotion du militarisme moins deux je fais ça moi ça c'est parce que j'ai promu un type j'ai fait de la com pour un type politique et décret anti-oxygène il était mensuel plus 10% de l'éthique xénophobe ouais vas-y on va payer ça c'est bien l'épave identifiée l'équipage de l'ISS yritrex rapporte que l'épave de déterris semble dû à une tempête solaire géomagnétique inattendue le ravitailleur a souffert d'une panne de l'ensemble des systèmes de survie et aurait subi des dommages irréparables et dériverait depuis qu'il est entré dans le puits de gravité de la planète il n'y a aucun survivant la cargaison du vaisseau contient une grande quantité de minéraux le capitaine de l'ISS yritrex nous met pourtant en garde la conséquence c'est vraiment probable que les minéraux appartiennent à la coventie unity aussi pourrait-elle s'opposer à ce que nous on parle nous emparions du contenu des cales à c'est toi le 70 unity non moi je suis oratian galaptique empire d'accord ah ça serait quelqu'un qui serait content et ça croirait mon influence ouais vas-y j'ai besoin d'influences ça tombe bien je le rends recyclage éducation machin cartographie les étoiles ok cool réserve de l'issue est réduite bordement orbitales globaux interférences dans les nats interférences avec les natifs ouais tout le plaisir est pour nous hein ta gueule ah je l'ai juste fait parce que j'ai besoin d'un peu de voilà d'influences temps normal ah je viens de finir réimplantation je viens de finir le alors j'ai fini l'expansion et là je viens de finir la domination c'est à dire que j'ai un atout de l'ascension de nouveau et ça c'est bien je ne sais pas comment regarder tout ça mais ça va être très intéressant inactivité pour qui inactivité pour toi attend j'ai plein de trucs je pouvais peut-être voir j'ai plein de crise c'est une chose peut-être qu'on vit payé une où sont-ils politiquement ces gens ici et des artisans de troupes la troupeux je voudrais communiquer avec le monsieur là communiquer avec le monsieur allo ah oui bonjour je commandais une oeuvre c'est combien c'est pas cher ça on ne sait pas 3000 balles quoi ? pourquoi je suis en négatif c'est très bizarre c'est très très bizarre je gagne moins 19 balles ah bah oui je sais pourquoi je suis en négatif évidemment 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 c'est le bordel non c'est le bazar d'un coup fais ça voilà les os scientifiques ici c'est bien tu as fait ton travail c'est magnifique voyage là-bas voilà toi ici c'est magnifique voyage là-bas très bien alors qui est en inactivité toi euh oui alors je voulais te faire construire euh un truc comme ça mais un truc pimp tu vois pimp ma ride il est où mon vaisseau colon ? qu'est-ce qu'il fait ? mais il est en train de se poser il n'y a rien d'autre à dire tiens améliore-toi euh améliore-toi paf ingénierie salakis au bonnet d'écrevis oui bah du coup t'es au chômage technique bah ouais c'est moche mais c'est comme ça vieux tu peux rien quoi il y a un autre truc à augmenter là ? non c'est bon on va te fumer oh jitte toi aussi bon ça va prendre une éternité oui oui notre solde est négatif oh blablabla proposition de pacte défensif de la part de qui ? on s'en fout alors j'ai pris l'atout de l'ascension convention de recherche oh il y a un oiseau il me propose une convention de recherche c'est beau mais je m'en fous refusé expiration d'un décret très bien on s'en fout j'ai pris l'atout de l'ascension qui me donne plus 5 que de systèmes colonisables ah bon gosse c'est pas mal du coup je pourrais enlever mon secteur nice tac 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 et le remettre dans le territoire principal voilà j'ai récupéré mon territoire cette planète ne se trouve pas dans notre espace t'as fumé du shit ah non je suis en train de construire la base ah oui qui va bien avec lol trop lol monstre trop lol une fois que j'aurai la technologie pour extraire l'espèce de caillou noir ça va être la teuf je vais en avoir dans tous les sens les deux types de cristaux là millistamule ça va être la teuf dès que je vais pouvoir c'est incroyable c'est amazing attention chronos ouais bah ça bosse j'aimerais bien que l'autre il finisse de 1 sa planète là parce que tu coûte du pognon connard connard me coûte 8 par mois alors pourquoi je suis à moins 22 alors que j'étais à plus 30 genre je pense que t'avais pas le surcharge de capacité activé genre ton décret c'est fini ah peut-être ah oui j'avais peut-être un décret pour le pognon c'est pas faux bien vu monsieur je suis très intelligent politique et décret j'aime l'argent où est l'argent surcharge de capacité s'appelle surcharge de capacité ah oui mais je ne peux plus je ne peux plus et oui je suis un mordiant de l'espace maintenant et il fallait 300 pour faire ça c'est terrible nous n'avons plus d'argent on va aller pointer au chôme du t'es où t'es là il y a ici viens construire ton argent poste parce que je peux déjà terraformer je ne peux pas encore terraformer donc moins 8 en cas ah oui je suis en fait je suis en gros négatif sans la surcharge en fait je crois que c'est ça t'as vu qu'il s'était fini là il n'y a pas longtemps oui oui c'est ça la surcharge c'est terminé c'est ça c'est ça ok bah voilà c'est ça alors on va chercher midi à 14h c'est très exactement cela et du coup ça me met méchamment dedans en fait ça fait une grosse diff ce qui pourrait par exemple être réglé si je vais à la surface de ce monde pourri par un mec qui va déjà par exemple me faire une grosse centrale d'alim euh oui mais produit de crédit d'énergie plus 10% c'est peut-être pas le meilleur endroit pour la placer j'avoue j'avoue tout et si ce sera une centrale électrique euh ouais ce sera une centrale de type 1 bon courage bon courage au travail esclave euh oui construire des stations minières vas-y sort nous d'abord le pognon on a besoin de remonter en fric du coup parce que subitement c'est la crise de qui ? non c'est la grosse crise euh en termes de technologie c'est toujours dans 1000 ans pour tout le monde euh ah non le programme d'élevage d'amibe flagelle d'amibe et même en captivité engendre des flagelles pouvant être formées pour répondre à de subtiles variations dans la monétisation de la coque qui permet de les utiliser comme des appareils de combat je commence à avoir de belles armées rigolo ok oui bah tu te la pètes j'ai compris ça va on a compris que moi j'étais un clodo j'étais l'empire des clodos les clodos ont fondé un empire et ils l'ont appelé Klingon ça veut dire poubelle en clodo en fait c'est ça le secret c'est ça le secret mais non t'as un putain d'empire je t'ai dit ouais ça va ça galère mais ça va mais non tu vas voir tu vas tout casser après en vrai je vais pouvoir t'aider à mort si je m'entends super bien avec le mec en haut ce qui est le cas et que j'arrive à m'allier avec lui et que je l'éradique le monsieur là qui reste en haut toutes mes armées vont aller vers le sud parce qu'il a l'air de bien se démerder le mec omni machin là le mec au nord de mon ennemi là ça risque d'être assez méchant pour tes voisins là quand je vais débarquer mes voisins lesquels ? ceux-là à droite là qui te bloque le passage allez c'est un petit unity je m'en occupe c'est prévu le programme de toute façon je serai là pour t'aider dans tous les cas ouais bah ça marche écoute on ira le rat qui boise et le crâne à deux et on créera une fédération ensemble ? oui il y a que quelqu'un a mis le point en diplomatie peut-être pas parce que bon moi mes factions ça risque peut-être de pas trop leur plaire donc mais sache que t'auras quand même mon soutien pas sur papier mais t'auras mon soutien ça marche discrètement quoi c'est ça faut pas que ça se sache sinon après les gens ils vont pas être d'accord voilà tu vois c'est mais t'as des mecs t'as des factions qui disent faut pas ah bah moi je suis en suprême raciste enfin j'ai une suprême raciste je suis un suprême raciste xénophobe c'est la guerre à tous les étages c'est dites non aux esclaves nous on massacre tout le monde y'a pas d'esclaves chez moi hein chez moi c'est massacre de tout le monde en vrai y'a pas de discussion en fait c'est intéressant la défaite est perçue comme une fragilité donc tu t'as pas le droit à la défaite enfin voilà c'est j'ai l'empire Klingon quoi le vrai hein c'est Emperor Palpatine bref elle me coûte cher cette histoire là quand même putain tuc 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 alors on va flotte moi j'suis à moins d'énergie là ouais moi aussi j'suis un petit peu en négatif là ça picote et dans 10 mois j'ai développé cette centrale et j'ai arrêté ça y est c'est ça le truc c'est que j'ai arrêté davantage et là une de mes factions tu vois comme quoi j'ai fait n'importe quoi parce que ça m'a bouffé le gros de mes points d'influence et euh et en plus bah au lieu de gagner plus 3 je peux gagner plus que plus 100 en fait ça m'avait mis de temps direct quoi incroyable donc avantage d'une faction pas intéressant enfin pas intéressant bah ça dépend bah si vraiment t'es dans le mal t'as pas le choix quoi c'est surtout de réprimer certaines factions genre par exemple moi j'en ai réprimé une qui a enfin un habitant seulement tu vois euh pour pas qu'elle se développe parce que pour moi elle est nulle elle est nulle quoi cette euh ouais c'est ça une faction attend elle faisait quoi la faction elle faisait moi me dérange pas les mecs xénophilie indirecte euh je dois accueillir tous les réfugiés et tout euh pour moi pas d'esclaves bon pour moi mais lol mais non mais ah ouais d'accord t'as vers hippie c'est pointé comme ça ouais la paix l'amour la drogue ferme-la foutez-la en prison collez-lui un poisson il est appelé le DSK euh la xénoprotection forum elle s'appelle sera extrêmement mécontente dans l'asservissement d'une espèce entière bah lol en même temps on va pas le dire mais ça va des années que c'est notre fonds de commerce c'est grave je peux peut-être avancer un peu plus vite non ? ah pardon j'ai si on est en normal si c'est possible super carrément carrément j'ai bien très rapide là euh proposition d'un pacte de défensive avec les voisins du haut mais volontiers voilà le mec est bien euh pav construit moi toutes les mines euh du monde tout ce que tu peux faire en mine fait le mec puis après les centres de recherche on sera pas mal j'ai beaucoup de sous par contre un jeu enfin beaucoup de minerais j'ai pas de thunes mais j'ai beaucoup de minerais bah t'es comme moi tu gagnes combien là par euh moi je gagne moi je suis à moins de 23 ah oui et en fait moi je pense que ce qui me coûte très cher en vrai maintenant c'est l'entretien de mes bastions et de leurs 18 plateformes de tirs et je viens de voir une plateforme à l'entretien euh euh une plateforme à l'entretien c'est un 27 ah ouais euh c'est juste une plateforme défensive c'est un 27 donc euh j'en ai 18 euh voilà mon trou de la sécu je sais où est-ce qu'il est faudrait que je les détruise toutes mais c'est hors de question par contre en cailloux je gagne pas beaucoup je gagne presque 200 là ah je suis qu'à 123 c'est la douille euh mais on a pas d'ailleurs des guildes de marchands là qu'on connaît à qui on pourrait filer des cailloux là pour gagner un peu de thunes si si bah c'est les marchands ouais moi j'en connais c'est lesquels c'est enclave marchande les enclaves à fédération machin à jurisprudence tout ça c'est où les enclaves commerce d'échanges enclave de marchand communiqué bonjour non fais gaffe c'est du 50% moins rentable du coup euh ah j'aimerais t'acheter de l'énergie sans minerai ça coûtera euh coûtera cher en énergie par exemple ah c'est des tarifs par mois genre ouais ah c'est rigolo euh oui temporairement ça peut résoudre mon problème mais c'est vraiment temporaire donc euh étant donné que j'essaie de sortir cette cette disons que je suis pas dans l'urgence de craquer tout de suite pour un de ces contrats euh mais oui c'est pas inintéressant et c'est plus de faire la surcharge de capacité ça te bah le problème c'est que là euh j'ai pas les points pour hein et je les aurais pas euh non justement j'essaie de pérenniser dans un genre dans le style où en fait si tu veux euh j'utilise tous mes points d'influence pour essayer de faire un maximum d'avant poste pour aller justement installer des mines qui vont me fournir de l'énergie au lieu de payer temporairement dans une surcharge euh et qui fait que bah si jamais j'ai pas les points d'influence bah la prochaine surcharge je l'ai euh je l'ai dans l'os et je me retrouve dans la situation rouge dans laquelle je suis quoi alors moi je viens de débloquer euh mon bonheur pour l'énergie parce que je viens de débloquer la technologie des centrales de niveau 3 d'accord donc euh ah oui la centrale 3 mais oui mais il me faudrait ça aussi il me faudrait tellement la centrale 3 et j'ai eu de la chance parce que la prochaine recherche c'est les centrales d'alimentation de niveau 2 ah nice oui celles qui boostent celles qui sont autour de 10% là enfin toutes celles de la planète de 10% c'est ça ou c'est celles qui sont autour je sais plus c'est le bâtiment non non c'est de la planète c'est de la planète c'est ça ouais et j'ai la technologie pour ça donc c'est vraiment bien non c'est cool c'est cool bah j'aurais bien besoin de tomber un peu sur la technologie de type pognon quoi en fait mais bon si j'arrive à faire des destroyer je t'avoue je suis content ah bah tu m'étonnes par contre ouais ça va te coûter de l'énergie de la flotte c'est pas grave mais dès que je peux faire des trucs qui me font monter les alternances de recherche pour avoir plus le choix c'est bien moi je le fais assez souvent ouais non c'est clair bon on a aussi fini de coloniser son ombre il aura pris ses 20 minutes pour le faire tranquillement je suis fait insulter par un mec un comité purificateur alors c'est lesquels c'est les croissants de lune là c'est lesquels bah c'est pas le c'est pas le petit merdeux qui m'embête là non c'est les mecs tout en haut à droite d'accord c'est le mec qui se permet d'insulter parce qu'il est très loin ouais euh mange tes morts si on était à côté je te ferais la guerre vas-y viens dans mon quartier je te démonte c'est un peu ça ouais c'est un peu ça mais où sont donc ces corones ah c'est bon ça y est j'ai ma planète incroyable surface fais voir oh là c'est beau c'est beau c'est très très beau certains disent même que c'est sexy and I know it euh non toi tu veux venir directement pas à Fla et tu feras un... on lui construit tout de suite sa... sa centrale 1 c'est parti tu sais qu'en vrai je pourrais déjà faire un deuxième vaisseau je pourrais déjà aménager une deuxième planète bah fais le hein faut que tu rattrapes ton petit retard sur les planètes c'est très important de toute façon euh... faut le faire en direct dès que tu peux prendre des planètes prends les... c'est trop important moi j'ai hâte de pouvoir t'informer parce que j'ai des bonnes planètes en fait genre j'ai une planète aride à 17 de taille et j'aurais mal à t'informer après je lui fais déjà un port stellaire je transforme le truc en base et tout ça devient déjà le bordel t'avais pas encore vu les méga structures et tout toi non ? les méga trucs les méga structures que tu peux faire et tout non ? t'avais pas vu ça encore dans le jeu ? non je vois pas forcément de quoi on parle ah putain ça y est le pokémon il est revenu bon j'ai pas envie de t'insulter tu me coûtes des points une flotte de raid magar a été détectée en approche de notre espace de communication les communications interceptées indique qu'elle a été payée par une puissance rivale pour attaquer nos systèmes elle nous envoie en ce moment même une transmission sur un canal ouvert à l'écran ok ouais je peux voir ils ont payé les maraudeurs les magares ok euh voilà ok alerte rouge donc à première vue il y a des gens qui m'attaquent mais je sais pas où donc euh alors là je ne sais pas d'où ils m'attaquent et euh ils ont payé le ils ont payé les gens quoi pour euh les empires maraudeurs là y'a un mec qui paye les empires maraudeurs bah ouais je veux bien mais euh ils arrivent pas où parce que moi je veux bien une alerte rouge mais euh bah ça euh hum hum c'est la bonne question construction complete ou quoi s'ils passent par chez moi bah je leur casse la figure bah en fait c'est ça le truc c'est que les mecs par où vous passez soit vous passez par euh je sais toi ou alors ils passent par le sud de chez moi et genre ils arrivent par un trou de verre et là ok ils peuvent casser quelques mines faire chier le monde avant de se prendre une branlée et pour pas passer par un trou de verre mais euh y'a l'empire maraudeur en toute une chez moi un tout petit y'en a un à ta gauche euh tu sais lesquels c'était ? lesquels empires maraudeurs euh magar le magar est-ce que tu vois est-ce qu'ils sont magar ok magar c'est ceux-là qui sont au-dessus de chez moi ils vont devoir passer par chez moi lol la blague ils sont sérieux ? alors est-ce que je les vois ? si je les vois parce que j'ai des si j'ai des relais des stations je te dirai déjà au moins la flotte qu'ils ont si je les vois passer par chez moi euh alors est-ce que je les vois déjà ? flotte pirate ? ah oui j'ai un poste d'observation c'est vrai c'est très rigolo ça sert à rien moi j'ai des stations machin là pour voir du coup euh ils vont avoir une grosse flotte sinon ils vont vite se faire calmer quoi sinon ils vont rapidement se faire détendre quoi euh ça reste deux plaites euh allez beaucoup plaites ok non on est pas mal on est du coup en race je suis bien pas content niveau énergie nouveau t'es bien en énergie ? oh je suis en moins 20 j'avoue c'est la crise je gagne plus de nouveau là c'est la crise économique de fou ouais ah ouais c'est la grosse crise mais bon fallait bien que ça arrive je ne fais que la retarder à chaque fois et euh bon là elle arrive bon dans 3 mois j'ai fini une techno faut que ça se finisse allez hein on en a marre on veut la technologie du flagelle d'Amipa et après j'ai encore des points de coq pour les corvettes alors les corvettes elles vont être tellement blindées c'est fou quoi ça voudra rien dire ah quelqu'un est mort ah l'empereur est mort vive l'empereur connard voilà nouvel héritier c'est bien ça se gère tout seul ça c'est pratique quand même c'est quand même pratique d'être dans un empire tyrannique euh c'est ton projet de recherche euh c'est bien de vivre dans une tyrannie tu te poses pas de questions politiques ça te fait plaisir Prencreage euh carrefour commercial je vais bientôt déclarer la guerre à l'eau de nouveau euh système serviette comme siglage du coup pas de plateforme de défense parce que ça me coûtait beaucoup trop de pognon je peux pas du tout me le permettre du coup euh ouais petit bonhomme tu vas venir là construire un avant poste pour faire du fric du fric on veut du fric euh toi tu as tout exploré là formidable hein pourquoi j'ai un truc ici euh viens faire ce projet de recherche hostile fleet detective quelqu'un est mort vive le mort non c'est pas ça quelqu'un est mort vive les morts euh cible de production capital planétaire ah les capitales planétaires ça pourrait dépanner aussi un petit peu de pognon ça la doctrine d'appui aux flottes capacité navale plus 30 c'est sale oh y'a des bonnes recherches hein oh y'a des recherches énervées là qui sont tombées euh le leader ici on s'en fout il est remplacé oui mais c'est ça arrêtez de m'emmerder avec vos leaders qui crèvent on s'en fout on s'en fout ça se remplace hein tout se remplace hein donc je suis à moins 30 ans putain qu'est-ce que je perds comme peu je ne gagne jamais d'argent hein c'est ouf hein ah ça va tu t'étends bien au sud là du coup c'est bien euh bah je mets en zéro enfin j'ai juste rajouté une planète ah oui euh vers chez toi là bah je fais juste de la ménage je fais de la ménage de vie quoi c'est bien ils marquent des planètes qui sont genre avec une habitabilité ok je vois la flotte alors attends je mets un très lent je vois la flotte ennemie qui va t'attaquer elle est chez toi ouais elle est chez moi au nord de à droite de june république mes ennemis là dans la petite partie qui monte au nord là je sais pas ce que tu vois je sais pas ce que je vois ah oui alors euh... ah ils seront 8900 de flotte ah oui donc ils sortent du balèze là pour l'occasion est-ce que t'as une station de mon côté ? t'as pas de station de mon côté si j'ai euh... enfin non j'ai pantarium enfin c'est pas une station mais euh... faut attaquer forcément par pantarium c'est le seul point d'accès qu'ils vont à part s'ils descendent au sud mais ils descendront pas au sud c'est pas si non on la transforme en... tu la... tu la combien ? pantarium elle est à 1.9 elle n'a pas de défense et ben j'installe sa défense ouais et je vais déplacer la première flotte les deux franchement dépassé deux fait toi des parce que 889 c'est pas mal je n'arriverai pas j'arriverai trop tard non mais c'est pas grave là je suis sur une je suis sur une base qui va arriver à 3,3 de puissance 2 ou à 4,4 d'ailleurs je ne sais pas enfin elle va être au max de sa puissance quasiment ouais ce sera sera à 3,3 parce qu'elle n'a pas la plateforme de missiles et c'est terrain que ça tiendra à s'il est là le à la batterie de lance-missiles et ciblage donc il ya déjà il ya moyen de discuter un peu en vrai tu auras moyen de discuter un peu je pense que tu vas te faire rouler dessus tu penses bah faire le plus de plateforme défensive que tu peux faire le bien bah va monter attend la plate territoire ils vont venir et vont te raser quelques trucs machin ils vont faire demi tour tu vois moi j'ai déjà perdu plein de fois contre eux comme ça il ya pas tu reconstruis derrière tu vois mais ils vont pas tout prendre ils vont pas de prendre territoire tu vois il doit juste devoir reconstruire quelques trucs derrière ils vont pas aller loin oui non mais moi en fait là je crains rien en fait je veux dire là où j'ai mis ma station ils rentrent et ils vont rentrer ils vont se prendre une station qu'aura 3,3 def et j'aurai deux flottes à 3,8 enfin j'aurai 3,8 de puissance en plus donc 3,3 et 3,8 ça fait du 7,4 7,4 sur une base forteresse faut la tomber c'est toujours plus solide ça dépend les bouillettes et tout ça dépend les armements qu'ils ont je vous laisse lire on est occupé mais voilà hop occupé c'est la guerre formidable mais connard dégage toi et toi ici les gens qui veulent pas travailler ça me rend fou je vois moi très rapide vas-y vas-y tu peux pas de soucis tu vas venir là tu vas nous faire construire ta centrale la centrale ou la ah oui j'ai pas le droit de la faire encore pour l'instant donc la centrale 1 bâtiment inactif où ça va tout j'ai aucun bâtiment terminé qui n'a pas de personnel rentre de con je m'en fous ta vie échiante c'est ça actualisent toi quoi en fait si tu préfères tout est aménagé ici ok bah on continue à s'étendre vers chez toi construire un avant poste go c'est parti on a besoin de thunes on a besoin de beaucoup de thunes là quand même comment ça a piqué sa race un peu comment ça a piqué un peu ils sont juste dans un secteur c'est bon ils arrivent ça va se passer ça va bien se passer ok ils sont en mouvement je vois bien je vois le délire pas de souci la station est déjà passé à 2 5 de puissance on est bien on est bien c'est le moment de tester quelque part la bravoure de l'empire klingon au combat est-il pas voilà mais y'a un vaisseau colon chez toi ouais c'est le mien le mec continue à s'étendre à l'infini à l'infini et ça me fait marrer et les vaisseaux maraudeur genre ils ont le droit de passer par chez toi quoi ok l'aime voilà c'est tout je les vois pas beaucoup les impôts là pour l'instant c'est clair monde arnaqueur quoi construction complete après il m'a terminé ses constructions très bien bon on attend on les attend petit ordinateur de ciblage petite plateforme de lance-missile on va les mettre d'accord je pense il me reste combien à faire 1 2 3 4 après ou par contre j'aurais pas le temps de tous les construire avant qu'ils arrivent alors on devra les affronter avec beaucoup moins de puissance que prévu à quoi que de 9 non non mais ça va vite 2 9 déjà de puissance ouais bah si ils auront leur 3 3 assuré je pense le 3 3 3 assuré ça devrait le faire vaisseau de construction vas-y aménage on a besoin on a besoin de pognon serre toi nouvelle doctrine alors on va améliorer les vaisseaux 75% de la cadence de tir améliore la cadence de tir de mes troupes mets le feu et il va remettre le feu panda desert face à la fièvre normalement voilà ah oui si j'étais un bâtard je crois que je pourrais rajouter encore de la flotte je pourrais agrandir mes flottes si j'étais un bâtard je ferais pas ça je vais pas refaire ça non je vais pas faire ça je crois un mec sympa je pense je pense que c'est important je pense que c'est important que même les maraudeurs sachent que je suis un type sympa ça coûte pas plus cher que ça ah intéressant on a on a fait un truc et je vous jure c'était bien je pense qu'on vécu que c'était génial bon bah on s'ajoute quelques flottouilles quelques flottilles voilà oh la 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 petite flotte ah ils viennent avec du croiseur croiseur cuirassé destroyer tout ce que tu veux ah oui oui ah non pas de croiseur non non si si croiseur à l'arrière regarde croiseur frégate corvette où ça va être compliqué je défends tout seul moi je te propose de faire pause et de dire au revoir youtube bah au revoir youtube n'arrêtez pas en pause le temps normal ok va super merci au revoir des bisous un pouce bleu à la prochaine ciao